Donc on rentre directement avec le piano, un peu plus fort, et c'est bon. Puis est survenu ce que dans ton livre, dans ta lettre à grésilie dix, tu appelles le merveilleux malheur. L'événement sur lequel notre vie serait sans doute restée sur les règles du banal. J'aime beaucoup un proverbe africain qui est « la vie nous fait des cadeaux en bien et en mal ». C'est une autre façon de dire merveilleux malheur, oui. Et il n'y en a pas eu qu'un dans la vie de Griselidis. Je ne pensais pas refaire un bout de chemin avec elle. J'adore son œuvre, mais il y a un moment où il faut se séparer des textes et passer à d'autres textes. Et puis voilà que Nancy Huston publie cette lettre à Griselidis Réal. Et forcément, ça m'intéresse follement. Denis a eu une idée que je trouvais excellente et qu'on a conservée, de parler de films-spectacles. Je crois qu'au premier rendez-vous, après le tournage qu'on a fait à Paris avec Nancy Huston, concernant les poèmes, Denis est arrivé avec toute une série de propositions, d'images qu'il avait déjà dans son répertoire, si je puis dire. Mais très vite, il s'est mis à aller filmer l'eau, du Rhône, des belles denuits dans son jardin, des feuillages. C'est des images d'une très grande beauté et en même temps, elles sont juste assez abstraites. Dansez, tubulaires, dansez votre balai de cortisone sur le ciel jaune de l'hiver. À deux mètres et plus de hauteur, les flets balancent leur liquide autour de leur axe de fer avec une extrême lenteur. Au goutte à goutte du survie que je boirai jusqu'à Mali, de l'anesthésique chimique au sérum physiologique, relié par de fines aiguilles enfoncées profondes dans ma chair.